Il s'agit d'une question d'actualité qui préoccupe tous les pays du monde. Ok, M. Tchatchipiti, pourriez-vous nous expliquer ce que signifie réellement le développement durable ? Le développement durable englobe un large éventail de domaines visant à garantir la prospérité actuelle tout en préservant les ressources et les possibilités pour les générations futures. Cela comprend la gestion responsable des ressources naturelles, la réduction de la pollution, la promotion de l'égalité sociale, la protection de la biodiversité, l'utilisation des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la promotion de l'éducation, la santé et le bien-être, ainsi que la création d'économies résilientes et inclusives. Merci M. Tchatchipiti, c'est très clair maintenant. Et j'ai toujours très intéressé par le sujet du développement durable depuis des années car il concerne vraiment chacun d'entre nous. Et je mets l'accent dans le domaine de véhicules à énergie nouvelle. Et surtout à Beijing, j'ai vu il y a 7 ans avant seulement 2 marques de véhicules à énergie nouvelle. Mais maintenant, après 7 ans, vous pouvez voir presque dizaines ou même vingtaines de marques ici à Beijing. Et vous pouvez voir partout des chargeurs et même il y a des voitures de batterie pour charger des véhicules. C'est très très pratique. Et alors, quels sont les sujets environnementaux ou les questions liées au développement durable qui vous préoccupent le plus ? Moi, l'exemple qui me retient le plus au niveau du développement durable, c'est au niveau de l'agriculture. Parce que je suis ici d'un milieu agricole, je vois qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont menées pour adapter l'agriculture au changement climatique. Et la technologie intervient pour parer aux difficultés liées au climat. Donc c'est quelque chose de très 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 important qui retient mon attention dans tout ce que l'on aborde concernant le développement durable. Parce que nous sommes dans la même boîte, moi aussi je suis ici d'un milieu agricole. Donc de ce point de vue, tout ce qui concerne la modernisation de l'agriculture et consorts, ça aussi, ça attire mon attention naturellement. Donc je pense que ce côté, ça c'est très très important. Et moi, je suis plus préoccupée par le développement durable urbain. Et je soutiens fortement des mesures telles que la protection des zones humides naturelles et les sources d'eau, ainsi que la promotion de l'économie circulaire pour créer un environnement urbain plus sain et durable. Et aujourd'hui, avec l'attention croissante de la Chine à la protection de l'environnement et à la restauration écologique, les jours de smog sont de moins en moins fréquents. Comparé à l'année 2013, où seulement moins de 50% des jours avaient une bonne qualité de l'air à Beijing, et l'année dernière, ce chiffre est monté à 90%. Et voir la ville où j'habite avec un environnement plus écologique, avec le ciel bleu, je me sens plus heureuse de vivre ici. Oui, effectivement, ce que May a souligné est très important. Et quand on écoute les Péquinois parler du développement durable, en cinq ans en arrière ou dix ans en arrière, la pollution était un problème sérieux ici. Mais il y a des efforts colossaux qui ont été entrepris. Et aujourd'hui, on peut admirer le ciel bleu à Beijing sans problème. Et la qualité de l'air est vraiment respirable. Donc, je pense que ce que vous soulignez est très pertinent. Il y a des efforts véritablement qui sont faits en matière de développement vert en Chine. Et c'est des exemples aussi qui inspirent véritablement le continent africain également. Alors, découvrons ensemble les opinions de nos invités en ligne. Alors, Gérard, nous savons que les forêts d'Afrique sont riches en ressources et leur protection est cruciale pour ralentir le changement climatique mondial et préserver la biodiversité. Avec près de la moitié de son territoire couverte par les forêts, le Cameroun possède-t-il des exemples de succès dans la protection des ressources forêtières ? Et quels sont les résultats positifs obtenus ? De manière générale, le problème du changement climatique mondial est d'actualité et demande beaucoup d'efforts pour le résout. La diversité des types de forêts d'Afrique centrale constitue un large panel de réponses potentielles à ces changements mondiaux. Elle représente, c'est-à-dire les forêts d'Afrique centrale, représente 70% de la couverture forestière d'Afrique en général et 6% de la superficie forestière mondiale. Et la forêt du Cameroun constitue le deuxième massif forestier le plus important d'Afrique après celui de la République démocratique du Congo. Alors, pour Cameroun, il faut peut-être partir des années 2006 jusqu'en 2021 pour dire que les efforts sont déjà certes faits avec les objectifs de développement durable. Rappelons qu'en matière de protection durable des ressources de la biodiversité forestière au Cameroun, l'administration est continuellement soutenue par les organisations internationales et nationales afin qu'on ait un résultat efficient et consistant dans ce secteur. Alors, ces institutions entreprennent en étroite collaboration, en étroite partenariat de nombreux efforts des objectifs de développement durable pour améliorer les politiques forestières et environnementales de manière harmonisée, soit la restauration du cadre institutionnel et légal, la planification et l'utilisation des ressources forestières au niveau national et la création du plan des orientations pour l'aménagement des conceptions forestières. Ce sont des efforts qui se conjuguent souvent dans les projets pilotes afin d'impacter sur le changement climatique et même sur la vie des populations locales. Alors, dans l'ensemble, cette collaboration plurielle et riche entre le Cameroun et les organisations nationales et internationales a permis à l'État de mieux préserver et de restaurer sa superficie forestière et qui partent rapidement de 16 millions d'hectares en 2008 à environ 23 millions d'hectares en 2021. Alors, ce sont plutôt multiples aides au financement qui permettent de mener davantage les activités de sensibilisation, de vulgarisation des lois forestières, de restauration et de création de superficies forestières et même de lutter contre la déforestation. Il faut terminer en disant que la forêt du Cameroun est le deuxième massif forestier le plus important de l'Afrique, comme je l'ai déjà dit, mais il faut noter qu'il y a plus de 300 forêts communautaires qui ont été créées. Vous comprenez que le Cameroun ne contribue pas seulement à préserver, ou bien ne fait pas seulement les efforts pour préserver ces forêts qui sont déjà naturelles, mais également il crée des forêts afin de permettre que la planète soit vitale, soit vraiment saine et que tout le monde vit dans un environnement un peu plus approprié. Alors, en dehors de ce que les tests juridiques relatifs à la forêt sont continuellement révisés, le pays est engagé depuis 2021 dans un projet de restauration d'ici 2030 de 12 millions d'hectares de paysages dégradés et déboisés. Actuellement, plusieurs accords sont en train d'être scellés allant dans ce sens. Et en somme, nous pouvons dire que la collaboration entre l'État du Cameroun et les organisations nationales et internationales pour lutter contre le changement climatique porte un léger espoir et affiche des résultats considérables dans l'ensemble. C'est un processus intégrant et concret qui accouche plutôt d'effets positifs jusqu'ici, mais ne suffit pas car le domaine forestier est toujours menacé. Peut-être qu'il faudra que le pays tente la main ou bien la Chine, comme d'habitude, arrive avec d'autres techniques de création des superficies forestières ou bien de préservation des superficies forestières qui sont déjà là pour soutenir le Cameroun dans ce processus et que le monde continue à se retrouver dans un environnement plus sain et plus adopté pour les peuples. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Cameroun a fait beaucoup de travail pour protéger les forêts, non seulement contre le déforestier, mais aussi créer de nouvelles forêts. Et alors, Prisia, l'Afrique bosse d'importantes ressources en énergie renouvelable et de plus en plus des entreprises chinoises participent au développement durable en Afrique. Et pouvez-vous nous parler des projets de coopération en énergie renouvelable entre la République démocratique du Congo et la Chine et de leur impact sur le développement durable local ? Merci beaucoup, madame Koko. Je viens de le confirmer. Donc, il est vrai que les entreprises chinoises participent au développement durable en Afrique, particulièrement en RDC, mon pays. Il y a plusieurs projets de coopération en énergie renouvelable entre la RDC et la Chine. Et ces projets ont un grand impact sur le développement local. Et je prendrais l'exemple du barrage de Wusanga, un barrage construit à Colouésie, dans la province de Wualaba. Et il est construit par la Sycomine, SA, qui est une société minière créée conjointement par le consortium d'entreprises chinoises composé de la grecque, de la syno-hydro et du groupe GECAMINE, désigné par la RDC. Grâce à cette centrale hydroélectrique d'une capacité de 240 watts, le Wualaba fait partie de l'une des nouvelles provinces du pays à avoir résolu le problème de fourniture en électricité. Ce barrage de Wusanga a aidé à promouvoir l'augmentation des initiatives locales pour l'emploi, ce d'autant plus que le projet a activement encouragé la gestion de l'emploi localisé. Et ce même barrage a résolu plus de 3 000 emplois, a formé des compétences opérationnelles et a augmenté le niveau de revenu et a aussi amélioré les conditions de vie de population, ce, outre l'optimisation de la production minière en amont. Et pour cela, ce barrage a en tout cas fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exploits dans cette province de Wualaba. On l'apprécie. Pour votre intervention, je pense que ça c'est un point intéressant puisque moi j'ai eu à faire expérience avec les entreprises chinoises en Afrique, particulièrement au Mali, et dans le domaine de l'énergie, puisque actuellement nous nous sommes, le Mali est un peu confronté au problème énergétique, donc du coup, ce qui a poussé le gouvernement malien à faire le pas vers la Chine, donc du coup, il n'y a pas longtemps de cela, ça ne date pas longtemps, le ministre des Affaires étrangères du Mali a été en Chine ici pour des projets énergétiques. Donc cela, elle va dans le cadre de notre développement de l'énergie en Afrique, précisément au Mali, comme nous sommes dans le besoin, et la Chine, c'est un pays aujourd'hui en avance sur le plan de l'énergie renouvelable, et c'est ce que nous avons besoin pour le moment. Du coup, nous sommes en train de, le gouvernement du Mali a fait le pas vers le gouvernement chinois de telle sorte qu'on peut servir avant le besoin de ce côté. Alors j'espère que dans le futur, on aura plus de coopération dans le domaine d'énergie entre les deux pays. Évidemment, évidemment.